Bonjour, deux paraboles pour la prédication de ce matin, deux paraboles de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, deux paraboles bien connues, la parabole du semeur, puis celle de l'ivraie de la mauvaise herbe. D'abord les versets 1 à 9 du chapitre 13 de Matthieu. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, le semeur sortit pour semer. Comme il se met, des grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde, mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines, les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un sang, l'autre soixante, l'autre trente. Que celui qui a des oreilles entende. Et plus loin, à partir du verset 24, il leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux, comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ? Il leur répondit, C'est un ennemi qui a fait cela. Les esclaves lui dirent, Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracignez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Autant de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Je vous invite à chanter le cantique 172, dont nous chantons les trois strophes. 132, 143 quoi ? 142, 143, bumped la rolle Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions. Dieu notre Père, ta parole est notre semence. Rends-nous disponibles à ton écoute. Ouvre notre cœur et notre intelligence à ta présence, à cette parole de vie qui vient transformer nos terres arides, qui vient faire fleurir nos déserts, qui vient retourner nos champs de pierre et faire germer du grain en abondance. Nous te le prions par ton Fils Jésus-Christ. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour que ta parole devienne pour nous parole de vie. Amen. 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 Abonnez-vous ! Comment parler d'une parabole qu'on a tellement entendue qu'on risque de ne plus vraiment l'écouter ? Le semeur sorti pour semer, la suite on la connaît presque par cœur, on l'a entendue peut-être dans notre enfance, elle ne nous étonne pas ou plus ? On se dit que tout ce qui est dit là-dedans semble logique et raisonnable, c'est une comparaison de la vie ordinaire. Un semeur sorti pour semer dans un monde agraire comme le monde du premier siècle palestinien ou de Judée-Samarie, c'est normal. Or il n'en est rien. L'histoire du semeur déraille dès la deuxième phrase. Alors comment vous le faire percevoir ? Eh bien je me suis dit que j'essaierais de le faire en entrant pour un petit moment dans la peau d'un personnage anonyme qui aurait pu assister à la scène telle que Mathieu nous la raconte, qui aurait été au bord de la mer à écouter, au bord du lac à écouter Jésus, parler longuement en parabole, nous dit l'évangéliste. Alors je me suis dit que j'imaginais justement quelqu'un qui s'y connaît, un ouvrier agricole ou un petit paysan. Écoutons-le donc, cet homme de la terre qui entend Jésus parler de la terre. J'ai bien compris que Jésus parlait d'autre chose que de culture, du règne de Dieu. Il parle d'autre chose que de blé, il parle de Dieu, de la parole de Dieu et du règne de Dieu comme les autres paraboles d'ailleurs. Et ça doit parler d'autre chose parce que sinon son histoire, elle ne tient pas la route du point de vue de la culture du biais, mais pas du tout. Le semeur, ce semeur dont il parle, il s'aime n'importe comment. Ce qu'il fait, c'est un gaspillage énorme. Avec lui, c'est la famine à coup sûr et la faillite au bout de l'année. Parce qu'il en jette partout de son grain. Partout, sauf où il faudrait. Sur le chemin, dans la terre caillouteuse, dans les ronces. Je vais vous dire, un bon semeur, avec disons un sac de grain, il va récolter environ huit sacs. Dans les bonnes années, dix. Donc avec un sac de grain, il va récolter, disons, huit à dix sacs. Et il va en garder un, évidemment, pour les prochaines semailles. Un autre servira à payer les journaliers comme moi. Il va en garder deux pour se nourrir, lui et sa famille, trois, les bonnes années. Il y en aura deux qui seront consacrées à toutes les taxes qui pèsent sur lui. Alors il lui en restera un ou deux pour aller vendre au marché ou échanger contre autre chose. Et puis il en gardera un dernier pour le jour où il ira au temple pour un sacrifice. Parce que ça aussi, ça coûte. Alors soyez sûrs, mes amis, que quand on s'aime, on fait attention. On ne jette pas le grain n'importe comment comme dans cette histoire. On fait attention parce que le grain est précieux. On est prudent. Parce que, comme on dit, le blé, ça eut payé, mais ça ne paie plus. Bon, ce semeur, ce qui le sauve, c'est que le peu qu'il a semé en bonne terre donne à fond. Un rendement invraisemblable. Un épi qui donne 100 grains, ça n'existe pas. Pas plus qu'un épi qui en donne 60. Même un épi de 30 grains, c'est du jamais vu, comme je l'ai dit. 8 sacs pour un sac, donc un épi, c'est 8, 10, 12 grains. Alors oui, cette parabole, il fallait avoir des oreilles pour l'entendre. Moi, elle m'a ouvert les oreilles. Et j'ai compris que le règne de Dieu, ça ne se calcule pas. Ça se reçoit. Comme une pluie bienfaisante qui fait germer le blé et porter du fruit. Le royaume, le règne de Dieu, il pleut sur nous. Il tombe sur la pierre de notre chemin, dans les épines qui tapissent notre cœur, dans l'impureté de nos sillons de vie. Il en pleut de sa parole de vie. Et il suffit d'un rien pour qu'elle explose en nous. Alors oui, le règne de Dieu, j'y crois, parce que j'ai compris qu'il était déjà là. J'ai peut-être les mains caleuses d'avoir travaillé la terre. J'ai la nuque un peu raide d'avoir trop porté de cailloux retirés du champ. J'ai le cœur un peu endurci d'avoir été considéré comme un impur. J'étais fatigué, à vrai dire, et pas du tout à l'aise dans cette foule. Mais mes oreilles ont entendu. Je me suis redressé et j'ai regardé, j'ai vu. J'ai vu le sourire sur les visages marqués. La joie dans les épaules redressées. La paix dans les yeux qui s'ouvraient. J'ai vu des frères et des sœurs. J'ai vu le règne de Dieu à l'œuvre, au cœur de notre impureté. J'ai vu sa parole de vie germer dans notre terre ingrate. Et j'ai compris que jamais je n'en manquerai. Entende qu'il y a des oreilles. Alors quittons notre laboureur et quittons le semeur. Et reprenons la même question. Comment parler d'une parabole qu'on n'écoute plus vraiment tellement on l'a entendue ? Question posée pour le semeur, on pourrait la reprendre. Pour cette nouvelle parabole de l'ivraie, de la mauvaise graine. Après la parabole du semeur, donc voici celle de l'ivraie et du bon grain. C'est le même chapitre de Matthieu, le chapitre 13, qu'on appelle à juste titre le discours en parabole, puisque c'est une succession de petites histoires de paraboles, toutes plus connues les unes que les autres. Après celle du semeur et celle de la mauvaise graine dont on va parler là, il y a encore celle du grain de moutarde, tout petit et qui donne un grand arbre. La parabole du levain, un petit rien qui fait lever toute la pâte. Et plus loin encore, l'histoire du trésor trouvée dans un champ, ou encore la perle de grande valeur pour laquelle on vend tous ses biens. Alors il y a des moments différents dans ce discours. Au début, il s'adresse à tous, en particulier l'histoire du semeur, et plus loin, il s'adresse aux seuls disciples, mais nous qui sommes lecteurs, et bien nous avons l'ensemble. Et tout ce discours, c'est une suite cohérente. Avec le risque toutefois que, justement, qu'on n'écoute plus vraiment les paraboles. D'autant plus qu'il y a, après le semeur et après l'ivraie, une explication de ces paraboles. Du moins ce qui a l'air d'être une explication, qui certes est en lien avec la parabole chaque fois, mais qui la fait évoluer vers une nouvelle parabole. Donc écoutons, écoutons ce qu'essayent de dire celle de la mauvaise graine de l'ivraie. Elle se trouve uniquement chez Matthieu, celle-ci. Et je crois qu'elle résonne comme un contrepoint de celle du semeur. Le semeur, on l'a entendu du laboureur, elle met l'accent sur deux excès. Excès de semaille, répandue en abondance. Et excès de résultat, qui fait exploser, le peu qui a germé, fait exploser tous les rendements. Le semeur nous dit, l'excès de la grâce. La grâce abonde. Elle produit des fruits en nous, des fruits en abondance, en dépit de tous les terrains défavorables qu'elle rencontre. La grâce surabonde, comme a écrit l'apôtre Paul. La parabole de l'ivraie de la mauvaise graine de son côté nous dit, nous rappelle, l'ambiguïté de l'expérience humaine. L'ambiguïté même de l'expérience de la foi en nous. Individuellement, le fruit espéré de la foi coexiste avec la présence désagréable de fruits indésirables. Le désir de Dieu cohabite avec toutes sortes de mouvements incontrôlés en nous. Dans nos relations et en communauté, en Église, les fruits de la grâce aussi doivent souffrir de la présence d'expressions opposées. Et notre désir de paix, d'accueil inconditionnel, se heurte parfois à l'expérience concrète. Au contraire, nous souhaitons former une communauté accueillante, nous mettons l'accent sur l'accueil et voilà que parfois nous échouons. Une parole de paix se transforme en cri de colère et ça m'arrive, à moi le premier. Et notre expérience de la grâce, aussi bien personnellement que communautairement, nous engage à prendre conscience de tout ce qui, en nous et entre nous, demeure obscur, de tout ce qui reste à exposer en nous et entre nous à la grâce transformatrice. L'expérience de la foi nous amène aussi à prendre conscience du fait que nos meilleures intentions se retournent parfois contre nous ou contre notre prochain. pour le plus jeune comme le plus âgé, le novice comme l'accompli, pour le paroissien discret comme pour le prédicateur, il y a un moment du culte fondamental, tous les moments d'ailleurs, mais il y a un moment fondamental, c'est ces temps de prière, de repentance, de confession, un moment essentiel pour nous placer à nouveau sous la grâce parce que l'ivraie est là aussi. la mauvaise graine est là, toujours là. Et vous connaissez peut-être, certainement l'expression « semer la zizanie », la discorde. Elle vient de la parabole. Comme beaucoup d'expressions de notre langue française, on ne le sait plus, viennent de la Bible, et bien le mot qu'on traduit par « mauvaise graine » ou « ivraie » en grec, c'est « zizania ». Ça viendrait apparemment du sumérien, « zizane ». C'est dans ces régions qu'on a commencé à cultiver le blé. C'est un mot pour désigner apparemment quelque chose qui ressemble au blé, mais qui n'est pas bon. Et les traducteurs latins ont repris tout simplement le mot « zizania » et s'est entré progressivement dans la langue française. Donc cette parabole nous dit qu'il y a dans le champ semé de bonnes graines de la zizanie, de l'ivraie de la mauvaise graine qui pousse. Cette parabole, elle nous situe, vous l'avez peut-être entendu, dans le temps. Elle nous dit que le maître a semé et que pendant que tout le monde dormait, de la mauvaise graine a été plantée et qu'elle a poussé. Elle nous raconte l'histoire et elle nous raconte la réaction des serviteurs de ce maître de maison qui voudrait faire le tri mais qui voudrait savoir d'abord comment ça se fait. Et donc l'histoire nous dit que la moisson viendra mais qu'on n'y est pas encore. Et nous nous trouvons donc exactement comme les serviteurs de l'histoire devant le constat d'un champ où tout ce qui pousse n'est pas bon. Et comme les serviteurs nous nous tournons vers le maître pour comprendre pour lui demander des explications mais est-ce que tu n'as pas planté de la bonne graine? Seigneur nous nous plaçons sous ta grâce et voici que l'expérience est mitigée. Elle s'avère même parfois douloureuse car malgré tous nos efforts malgré notre bonne volonté nous nous retrouvons parfois à grincer des dents alors que nous avons été appelés à la joie à maugrer alors que nous désirions entendre et dire des paroles de paix comment cela se fait-il remarquons que la parabole ne s'intéresse pas vraiment à la question de l'origine. Le narrateur nous dit c'est Jésus nous dit c'est c'est un ennemi qui a fait ça et c'est ce que dit aussi le maître à ses serviteurs à ses esclaves c'est un ennemi qui a fait ça quel ennemi comment pourquoi peu importe finalement son identité n'est pas révélée dans la parabole ça se passe pendant qu'on dort nous ne sommes pas dans cette parabole au temps des semailles il y aurait une illusion qui serait de croire que si nous prenions bien garde que nous planifions bien nos actions que nous contrôlons tout que nous surveillons bien que nous mettons en place des procédures de qualité tout ira bien nous éviterons l'apparition de la mauvaise graine la parabole nous laisse à entendre que ce désir de perfection est une illusion bien sûr que nous sommes invités à faire au mieux à conduire notre vie et nos actions dans un esprit évangélique qu'à cela ne tienne la perfection n'est pas à notre mesure mais la grâce est toujours plus grande toujours plus forte toujours plus riche que nos errements nous ne sommes pas au temps des semailles et finalement le maître de maison donc ne répond pas vraiment au serviteur il n'explique pas la présence de l'ivraie il en prend acte c'est tout et nous ne sommes pas autant de la maçon et si nous sommes comme les serviteurs et bien dans l'histoire nous ne sommes pas non plus les moissonneurs les serviteurs manifestent leurs ailes et cherchent une solution au problème il y a de l'ivraie enlevons-la il y a un problème évacuons-le prenons garde toutefois aux solutions trop évidentes elles ont pour risque d'arracher du bon grain avec la mauvaise herbe et qui n'a jamais éprouvé le désir de se purifier d'éliminer les impuretés en soi j'ai l'impression que c'est très fort aujourd'hui pour chacun de nous j'ai l'impression que la pub sur le bien-vivre le bien-être elle joue là-dessus elle nous touche là pourtant le temps de la moisson n'est pas venu et en plus nous n'en avons pas la responsabilité nous connaissons les visages multiples du mal nous connaissons ces chemins nous sommes avertis nous savons ce qu'il ne faut pas faire nous savons ce que nous avons à faire dans notre vie dans nos relations et pourtant il survient il arrive le champ de blé est parsemé de mauvais herbes et de plus livré à ceci de particulier qu'elle ressemble au blé sauf qu'elle n'est pas bonne alors on dit je ne voulais pas défense et excuse puéril de toujours je ne voulais pas que c'est dur d'admettre l'imperfection le rater la maladresse et notre vie chrétienne est jalonnée de ces moments où la présence de l'ivraie se fait sentir mais nous sommes alors invités à nous retourner vers le semeur à nous placer toujours à nouveau sous la pluie de grâce qui pleut sur nous en abondance et qui explose dans notre vie qui germe et qui porte du fruit dans la bonne terre qu'elle rencontre parce que du bon fruit il y en a aussi parce que le semeur sème encore et toujours encore et toujours il nous offre sa grâce amén et qui